Musique Il y a dans tout sport des événements ponctuels qui, sans se trouver tout en haut de la pyramide médiatique de par son enjeu sportif, tiennent dans le cœur de ses participants une place particulière. La finale de la Coupe de France des rallies en est une preuve indéniable. Le comité régional du sport automobile Limousin avait cette année été choisi par les responsables fédéraux pour assurer l'organisation. Succès sportif avec 164 équipages partants et populaire avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs présents. Un succès à faire palir bien des organisateurs d'épreuves bien plus prestigieuses. Rendez-vous incontournable pour les meilleurs rallymans amateurs de l'Hexagone, la Coupe de France des rallies souffle cette année ses 10 bougies dans cette version. La Coupe de France c'est la grande fête des amateurs. Il y a des milliers de pilotes qui font du rallye en France chaque année. Il y a plus de 350 rallies. Il fallait vraiment une compétition nationale qui regroupe les meilleurs de chaque région. Et je crois que c'est ce qu'a réussi la Coupe de France. Avec 180 voitures de toutes les régions de France. Et que des pilotes amateurs et une grande passion. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Et c'est l'objectif de la plupart des engagés venus clôturer une saison pleine d'émotions et récompenser les mécanos bénévoles et les fidèles supporters. En fait toute l'année on s'est battu pour se qualifier. Et puis on est des vrais amateurs. Donc une finale dans une Coupe amateur c'est toujours sympa. Et puis voilà. C'est très sympa la Coupe de France. Il y a tout le monde qui vient de toutes les régions. On voit plein de gens. Moi qui me déplace un tout petit peu sur toute la France. On se retrouve tous au même endroit. Et puis l'ambiance est très sympa. Donc c'est vraiment intéressant. En sortant même du cadre sportif, la finale se trouve être également un excellent vecteur de communication pour les régions présentes et supportrices des pilotes qualifiés. La finale, assurément et comme chaque année, une grande fête du sport automobile. Seule la pluie viendra quelque peu perturber. Un week-end exceptionnel. Ils sont plusieurs pilotes à souhaiter ajouter cette compétition à leur palmarès. Jean-Marie Coque, habituel animateur du championnat de France au volant de sa Xara Kid Car, en fait partie. Une finale, c'est différent du championnat de France. C'est une course, c'est pas un championnat. Donc il faut être bien ce jour-là. Il faut que la voiture marche ce jour-là. Donc c'est assez difficile. C'est un peu plus difficile à gérer en pression. Parce qu'un championnat, un joker, tout le monde a des soucis sur un nombre de courses assez important. Bon là, je dirais que moi pour se qualifier, ça n'a pas été un gros problème. Même parce qu'on fait toujours des régionaux et des nationaux. Mais maintenant, la finale, c'est très aléatoire. Un virage loupé. Puis c'est l'année qui est passée. Il faut passer à l'année d'après. Et la difficulté s'accroît, d'autant plus quand la météo devient capricieuse, d'où un casse-tête pour effectuer le bon choix pneumatique. C'est le pilote local Ludovic Gros qui se montre le plus rapide sur le prologue disputé de nuit devant Bruno Longépé et Gilles Nanté. Le lendemain, le premier leader sur un mauvais choix pneumatique passe le témoin à Bruno Longépé. Ce dernier, au volant de sa 306 Maxi, joue les funambules sur des routes extrêmement piégeuses. D'ailleurs, Gilles Nanté, autre prétendant à la couronne, y est allé de sa petite touchette. Mais une touchette lourde de conséquences, puisqu'il rétrograde à la 10e place au classement général. C'est à ce moment que Jean-Marie Cuoc, parti prudemment la veille, décide de passer à l'offensive. Signataire de deux scratchs consécutifs, le pilote Citroën est revenu au terme de la première boucle, second au classement général, à seulement une seconde 4 du leader Bruno Longépé. Le but, c'est de rouler, parce qu'on a encore un petit peu de retard, donc il faut rouler, et puis il n'y a que ça à faire. Le rallye reste encore si spécial, c'est très piégeux, c'est très long, il y aura des choix de pneus très compliqués, parce que déjà là, on se creuse la tête, les petits copains viennent nous voir, nous on va voir ce qu'ils mettent, donc c'est un petit cirque, et je vois qu'il y en a qui font des choix très audacieux, ça peut passer, ça peut casser, enfin casser, disons qu'on peut perdre beaucoup de temps, donc il faut essayer de gérer un peu tout ça, et essayer de s'en dépatouiller. Nous on a fait une grosse erreur hier, j'espère que ce sera la seule, maintenant on n'est pas à l'abri d'en faire une maintenant. Alors il roule, Jean-Marie Cuoc, il roule tellement bien qu'il prend le leadership dès la spéciale suivante, après un nouveau meilleur temps, qu'il rééditera également dans le 6e chrono. Mais la situation du pilote de Xara n'est pas pour autant aisée. Constamment sur ses gardes, il doit surveiller la remontée de Richard Genesca, dont la Célica 4 roues motrices se délecte des mauvaises conditions météo, et les ambitions de Bruno Longépé, Ludovic Gros, Gilles Nanté, du réunionnais Pascal Ardouin, ou encore de Michel Giraldo. Après 8 spéciales, les rangs s'éclaircissent quelque peu. Gros et Giraldo disparaissent sur sortie de route, tandis que Bruno Longépé est pénalisé d'une minute pour une erreur de pointage. En groupe N, saluons la remontée de près de 50 places de Xavier Lemonnier. Patrick Pontu, leader de la catégorie depuis la spéciale numéro 2, ne pourra rien contre le retour de la Mitsui 4 roues motrices. En tête de course, Jean-Marie Cuoc commence à gérer son avance. Richard Genesca et Bruno Longépé en profitent pour signer chacun un meilleur temps. Mais à trop vouloir gérer, l'avance du pilote Cuoc est tombée à seulement 27 secondes sur Richard Genesca à l'abord du dernier passage dans la spéciale du Glandier. Il pleute alors des cordes, et pour éviter la faute de déconcentration, Cuoc attaque de nouveau. La tactique s'avère payante, et Richard Genesca ne peut que s'incliner face à l'art des choix. Le département de l'Ardèche m'avait demandé en début d'année, il m'avait dit que la Coupe de France n'est jamais venue à l'Ardèche. En 1998, elle était passée près à Tournus, et il faudrait nous la ramener. Donc mission accomplie, c'était vraiment très difficile. Hier, c'était mal parti, et puis aujourd'hui, plein de rebondissements, une course très belle, très ouverte, des changements de leader, des temps qui nous a perturbés sur les choix de pneus, toujours à épier les autres. C'était vraiment pour moi une très belle finale, et puis ça se finit comme ça, c'est très très bien pour nous, donc très satisfait. Par rapport à l'an dernier, où j'étais parti très vite, et puis il est arrivé mes aventures, c'était cette année d'essayer d'assurer le départ, et puis remonter progressivement, et je suis remonté à la place où je le suis, de manière que je ne pouvais pas aller plus loin, je veux dire, je suis vraiment satisfait de ma course. Sans oublier d'associer leurs copilotes respectifs, Jean-Marie Coque remporte donc la Coupe de France 2003, une victoire qu'il avait effleuré des doigts à deux reprises, sans jamais concrétiser. Richard Genesca, Bruno Longépé, Gilles Nanté, et David Grondin, premier en 1600, complètent le top 5. Des pilotes, soyons-en certains, qui se feront un plaisir de revenir en 2004.